Le port de Tianjin est le plus grand port du nord de la Chine. Avec plus de 133 routes de frais, le port a étendu ses liens commerciaux avec plus de 800 ports dans 200 pays et régions du monde. Le port traite également 20 millions de conteneurs par an et l'efficacité est la clé. Plus de 300 conteneurs sont déchargés d'un navire par heure et cela se fait par télécommande. Un flux vidéo en direct des grues de quai est envoyé à une salle de contrôle par le biais du réseau 5G. Ici, les gens peuvent opérer plusieurs grues simultanément avec une grande précision. Au port, il y a aussi des camions à conduite autonome. Pendant le processus de chargement et de déchargement des marchandises, les camions peuvent opérer sur le quai sans conducteur. Même le déverrouillage du conteneur est automatique. Le temps d'exécution moyen du chargement de la cargaison et du départ d'un camion est de 16 minutes. Nous avons adopté la reconnaissance visuelle au laser. C'est aussi un système d'auto-apprentissage. Plus il fonctionne, plus il devient précis. Le niveau d'automatisation est le résultat d'une transformation numérique grâce à l'utilisation d'un réseau 5G qui s'appuie sur le système de navigation par satellite Beido. Désormais, le port prend en charge les camions autonomes et les opérations de grues de quai sans personnel sur le quai. La version 2.0 du port intelligent que nous construisons pourrait permettre aux camions à conduite autonome de fonctionner dans les nouveaux et les anciens ports. Et la technologie que nous utilisons pourrait être adoptée par 95% des ports en Chine. Pour chaque conteneur traité, l'efficacité opérationnelle moyenne a augmenté de plus de 20%. Tandis que dans le même temps, la consommation d'énergie a été réduite de 20%. Un système d'énergie verte est également en cours de construction, introduisant des turbines éoliennes et de l'énergie solaire. Ce qui contribue à garantir que l'énergie du port utilisée est 100% verte. Et c'est un système d'énergie naturellement important. Savez-vous donc l' pregunta. – Sous-titrage FR 2021